Et salut tout le monde c'est Darkaster en direct de Serveur Boomer J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va tranquille Et oui c'est le week-end, on est samedi, nouvelle vidéo Comme vous l'aurez pu remarquer Donc aujourd'hui ce sera, c'est pas le vidéo qui a un but où je vais vous montrer un Coliseum Où je vais vous montrer un tutoriel, c'est juste aujourd'hui pour parler un peu de tout et de rien Des projets à venir, de ce qui a changé sur mon Yop Et en dernier de toute façon vous verrez, ce sera pour un conseil de classe Un conseil de classe, un conseil de votre part sur quelle classe choisir Donc on va commencer tout de suite Alors premièrement, qu'est-ce qui a changé sur mon Yop Je crois que j'ai changé deux trucs, deux équipements Oui donc voilà Donc tout d'abord, j'ai changé ma ceinture du Shenmue Par une ceinture, on va dire, plutôt agilité qu'où critique Pourquoi agilité ? Et bien tout simplement parce que quand je retirais mon saut le Monk J'avais plus assez d'agilité pour pouvoir mettre mes dags Ou pareil avec l'anocantile, enfin avec plusieurs stuff Parce qu'il faut évidemment Je crois qu'il faut plus de 200 Il faut 200 d'agilité pour pouvoir mettre les dags Et quand je retirais deux stuff, il y avait des problèmes Donc voilà pour ce qui est de l'explication Donc c'est une ceinture de Ben Luripat Donc je l'ai pris agilité parce que, je vais vous expliquer pourquoi Donc elle donne 222 de vie, 71 d'agilité, un peu de ça, ça 4 coups critiques Donc des coups critiques, je ne l'ai pas choisi au hasard Bien sûr parce qu'elle donnait des CC Voilà voilà Quelques dommages, un peu de soin Mais ça c'est moins 5 de fuite tout le temps Comme les dags un peu Donc ça ne me baisse pas énormément ma force Ça me laisse quand même à 750 et à 315 d'agil C'est pas plus mal comme ça Et alors maintenant, les bottes de l'obsidiantre Qui sont de très très bonnes bottes Si on peut dire ça comme ça Parce qu'elles donnent 4 coups critiques Et c'est pas rien, comme je vous l'ai dit Donc j'ai quand même dû enlever ma ceinture Mes bottes de cantile Mais ça ne change en rien mes coups critiques La preuve, ça m'en rajoute Ça m'en rajoute 1 je crois Je crois que j'ai oublié quelque chose Mais ça m'en rajoute 1 Et sur mes dags Je suis toujours en 1 sur 2 Et oui Voilà voilà pour ce qui est Et en plus l'agilité me donne encore plus du coup critique Ce qui fait que je crois que mes attaques Elles passent encore plus haut en CC Ouais 1 sur 12 au lieu de 1 sur 13 Compulsion 1 sur 12 au lieu de 1 sur 13 au suivant Bon voilà ça a augmenté Tant mieux tant mieux Donc ça a baissé Ça a augmenté les coups critiques La probabilité Voilà Voilà pour ce qui est du stuff Pourquoi les bottes de l'office d'entrée ? Alors tout simplement Ça m'enlève un peu de vie quand même Ça me fait tomber à 2388 Mais elles me donnent 2 coups critiques Ce qui fait que j'ai 2 CC en plus Non 1 CC Donc au lieu d'en avoir 25 J'en ai 26 Ce qui me permet d'enlever mon j'ai l'anneau P à coup critique Et de me mettre mon j'ai l'anneau vitalité Bon même si c'est pas énormément Ça me permet toujours de tomber à 3100 de vie avec une vitalité Donc moi je compte comme ça Ce qui est relativement bien Alors les jets des bottes sont meilleurs que quand même que les jets de la cantile Mais moins bien au niveau de la vitalité Elles m'en donnent 5996 40 de force un peu d'intel Et pas mal de sagesse Alors bien sûr l'EPM Bon voilà ça c'est des résistances un peu Ce qui me permet donc de disper tranquillement un Frighost En faisant les donjons Donc c'est pas plus mal Et bien sûr accompagné de ma fidèle Dragoon Rose en 56 heures Voilà voilà Ce qui me donne un total de 240 de sagesse pour l'XP C'est peut-être pas énorme Mais j'arrive quand même à bien participer à une donjon A faire ce qu'il faut Les colères Les coups de dague et tout C'est toujours intéressant Donc maintenant Donc voilà je crois qu'on a fait le tour du stuff Donc j'ai changé les paparats J'ai pris un objet J'ai pris un abonnement de 6 mois pour avoir la cape De Relévant je crois Je sais plus comment ça s'appelle Oui Relévant En plus elle est obèse Donc putain de merde Voilà ce qui est du stuff Maintenant On va passer donc au futur projet Alors tout premièrement Tout premièrement J'ai en tête de vous faire tous les tutoriels Sa tête ya Putain de merde Non Putain Pourquoi t'es pas sorti le tutoriel Voilà donc c'était le chat qui veut se joindre à nous Tu veux faire un commentaire Tu veux faire un commentaire Minette Ça veut dire oui ça Voilà Bon J'avais donc en tête On va en prendre un peu sérieusement quand même De vous faire un tutoriel sur chaque donjon de Free Ghost Allant du Royal Moot jusqu'au Glourcéleste Mais bien sûr faudrait que je monte un peu de niveau parce que c'est pas avec 169 qu'on va peut-être aller en Glourcéleste On verra de toute façon ce que ça donne Donc je partirai donc du Royal Moot que la plupart des gens connaissent parce que c'est le donjon le plus fait de Free Ghost Notamment au niveau XP que pour les quêtes parce qu'il y a des quêtes Parce qu'il y en a une qui rapporte énorme enfin je crois Oui c'est ça En passant après par le Manson Royal donc toujours aussi fait aussi il y a pas mal de monde quand on va dans la caverne qui attendent Enfin il y a pas mal de teams aussi qui sont là pour le faire Après après donc le donjon Ben Luripat un peu moins fait parce que je dirais pas qu'il est plus dur parce que je l'ai fait c'est pas le il est pas relativement dur Il y a pas énormément de de comment on pourrait dire ça Je sais même plus comment on dit De difficulté voilà parce que à part les petites pitrailles là qui vous one shot si vous êtes tout près mais bon ça one shot aussi leurs alliés Donc il y aura pas énormément de soucis là dessus Donc après moi j'étais arrêté là donc il faut que je fasse l'hypogée de l'obsidantre On s'était fait défoncer la première salle avec une somme toute pourrie Parce que bon voilà les gens jouaient mal en plus il y avait des déconnectés Donc vraiment ça ça fait quand même pas mal chier les mecs ils se déco en plein donjon C'est vraiment assez rageant parce que les mecs ils se déconnectent comme ça ils vont pisser en plein milieu d'une salle Super gentil à vous les gars On passera donc par l'hypogée de l'obsidantre pour ensuite atteindre la tanière du givre-fou Alors celle là elle a l'air quand même assez hard Quand vous voyez les captures à la reine vous vous dites Hum hum alors oui on va peut-être roncher des mules Mais tout de même va falloir que j'y passe Donc après alors celui là mon leader il m'en parle énormément du coriandre Il l'a fait pas mal de fois mais c'est un donjon Il paraît qu'il est vraiment difficile à faire J'ai vu pas mal de vidéos et il rocke énormément quand même le coriandre il vous fait du Moins 800 par tour je crois Et il y en a qui réussissent sans zeni Enfin ils font des challenges mais nous on va le faire normalement Euh on fera le petit tutoriel Euh je pense que pour ces donjons là je ferai venir des invités C'est à dire sur skype donc on sera plusieurs à parler Il y aura pas de soucis là dessus parce qu'en plus je pense pas qu'on puisse faire des aussi gros donjons Euh sans skype parce que ça vous facilite la vie Comme ça vous avez pas besoin d'écrire De vous grouiller si jamais il y a une erreur vous pouvez la prévoir Donc il y aura pas de soucis Alors on passe un peu à l'entre du coriandre Et pour terminer Le Comment ça s'appelle déjà Le La ruche glourson C'est le glourcéleste Alors lui c'est le boss des boss The one of the one La rose rose des boss de frigost C'est le plus dur Et celui je pense T'façon avec tous les donjons qu'on fera Je serai au moins niveau 175 Euh même parce que je ferai pas que du donjons frigost Euh niveau 175 Euh mais ce sera peut-être pas suffisant T'façon je verrai Je me renseignerai auprès de ma guilde Et ils me diront Tout ce qu'il y a à savoir Euh donc après là Je sais pas du tout ce que c'est ça Euh y a pas de truc Ouais je m'en fous Euh je sais quand même Il reste deux semaines pour Vulcania Je vous ferai peut-être Enfin je sais pas si ça vaut le coup De vous faire un tutoriel Pour Vulcania cette année Enfin un tutoriel d'ailleurs Je sais pas si ça vaut le coup Voilà parce que je sais pas Quel tuto je pourrais faire là-dessus Euh cette année Mais Mais en l'occurrence Euh vous savez tout ce que Noël sort Euh je vais pas dire dans pas longtemps Mais dans 2-3 mois Euh même pas Septembre, octobre, novembre Je crois ben oui Dans 2-3 mois à peu près Euh Donc là je pense que je vous ferai Peut-être si je Enfin si euh j'ai le courage De faire les quêtes pour avoir le Le L'hur-le-vent Ou l'hur-le-dent Un truc comme ça Euh l'espèce de grosse bébête poilue là Euh qui est pas trop mal silée Et qui donne de la prospection je crois Euh je vous ferai le tutoriel Pour les quêtes là-dessus Donc je pense qu'il y aura Plusieurs vidéos par jour hein Parce que Parce qu'on m'a dit il y en a pas mal Euh il y aura les tutoriels Donjons noël 1, 2 et 3 Donc euh 1 facile, 2 moyen Et 3 c'est le père noël Méchant papa noël Qui vous mange Euh voilà pour ce qui est euh Des donjons on va dire saisonniers Enfin des Des îles saisonnières Euh donc après il y aura sûrement aussi du euh Le donjon Sakai C'est le N je crois le boss Euh je crois que ça fait partie un peu de Trigost Parce que Je sais plus pourquoi mais euh je crois que ça fait partie du truc Donc ça on verra Euh Euh donc je parlais donc euh Le premier les donjons Trigost Les donjons saisonniers euh Enfin tout ce qui va avec En troisième euh il y aura Les donjons euh bien sûr du continent d'Amacna Euh mais les parents ne vais pas vous faire tous les donjons genre euh Euh le donjon euh Euh des 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 de la gernem Le donjon euh Des chants J'ai même le donjon des boutiques tous Je trouve pas ça intéressant à vous faire Euh sauf si j'ai des tutoresl drops à vous faire Euh il y aura pas de soucis Je les ferrai Mais euh c'est pas intéressant euh Tous les mecs euh Du niveau 1 à 30, il peut se faire les donjons Buchtou, Incarnam et d'autres, les donjons des champs, je l'ai là. Je ne trouve pas que c'est intéressant à vous montrer, bien sûr vous le savez, ce sera de la répétition, voilà. Donc peut-être donjons ensablés pour les... Attends, je vais revenir sur ça après. Je vous parle des donjons pas trop mal, genre ça là, donc il y aura du château d'Amakna, il y aura du chêne mou, il y aura du sanctuaire des familles. Ce seront à peu près tous les donjons qui demandent un minimum de réflexion et pas mal de techniques pour pouvoir les accomplir. Donc après, je ne sais pas, craque-le-leur, non, je verrai, de toute façon je les ferai. On va dire que c'est tous les donjons de plus de 10 niveaux 50 que je vous ferai, peut-être par ordre de difficulté, enfin je ne sais pas, de toute façon on verra. Voilà, il y en aura plein, donc j'ai une idée, donjons Kulos, le Raleishkunk, le Barker, après peut-être que le sanctuaire, après en quatrième, il y aura sûrement, je vous ferai les émotes, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de gens quand même qui se demandent comment on peut croiser les bras, comment on peut péter, parce que oui, il y a l'émote péter, enfin voilà, il y a plein de trucs, moi je crois que j'en ai un bon paquet, il ne me manque que applaudir et se mettre à genoux, mais bon, je verrai tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, vous avez l'émote, croiser les bras, mettre sur les hanches, pointer du doigt, saluer, faire un signe de la main, faire un kiss, vous avez plein à monter l'arme, donc tout ça, ne vous inquiétez pas, je vous les montrerai, il n'y aura pas de souci, par exemple, je ne vais pas vous montrer les attitudes, genre super-héros, salut Vulcain, et encore moins les émotes du Ghoul Terminator, champion, émotes du champion, plein de trucs énormes comme ça, je ne vous montrerai pas, je pense, pas ce genre de, ouf, pas ce genre d'émote, alors moi, est-ce que je fasse le Ghoul Terminator, mais alors là, non, 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 d'abord, je n'ai pas trop envie, parce que, c'est, voilà, il faut être PVP, on ne va pas passer sur le Ghoul Terminator, il y aurait trop de trucs à dire, sinon, alors, on va revenir plutôt à notre sujet, donc, voilà, pour ce qui était de la, troisième, donc, en même temps, je vais juste aller voir un petit truc, troisième, quatrième partie, pardon, je mélange un peu, là, pour ce qui est de la cinquième partie, donc là, c'est juste une petite parenthèse, j'ai arrêté ma team pour deux raisons, alors, première raison, c'est parce que ça me demandait trop de temps, comme vous le saviez, je suis rentré au lycée, il y a trois jours, je crois, ou quatre, je ne sais pas où je suis paumé, et, c'est vraiment, ça me demande beaucoup de temps de monter une team, ça demande aussi des moyens, c'est pas avec 20 euros de crédit, bon, même si, des fois, mon père me paye un abonnement, quand je lui demande, si je travaille un peu chez moi, y a pas de soucis là-dessus, donc, mais, pour moi, hop, ouf, oh là là, je pense que je vais parler un peu de ça aussi, parce que, c'est un peu hallucinant, ça, donc, voilà, pour ce type, alors, pourquoi j'arrive, alors, voilà, pour les raisons, les moyens et le temps, ça me donne pas, le lycée me donne pas énormément de temps, pour faire mes, monter mes teams, enfin, ma team, j'ai préféré quand même me concentrer sur mon bon vieux yope, parce que je l'adore, et je kiffe grave, en oui, je me concentre plus là-dessus, parce que, les autres personnages ne m'intéressent pas énormément, même si, après, je vais vous demander conseil, donc, ne zappez pas, je vous demanderai un petit conseil pour les professionnels d'autres classes, voilà, 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 j'arrête ma team, numéro 6, bonjour, alors, là, je vais vous souhaiter plein de numéros, c'est super, numéro 6, il faut que je vous parle, bon, alors, en attendant, je vais juste vous dire, demain, je vais vous faire une vidéo qui va vraiment faire sourire, faire sourire, ravir les détenteurs de team, ceux qui ont, on va dire, de 2 à 8 persos, après, je ne sais pas si on parle plus de 8 persos, enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des lignes, je n'ai jamais vu des mecs avec 9 personnages, c'est assez rare, voilà, voilà, c'est vraiment, je pense que ça va ravir, mais il y aura peut-être quelques soucis au niveau de la confiance, mais vous verrez, je ne vous en dis pas plus, je ne vous en dis pas plus, mais je pense que si vous êtes une team, vous avez une team de 3, on va dire, plutôt, parce que 2, bon, voilà, de 2 à 8 personnages, vous allez trouver votre caleçon, voilà, vous allez être plutôt content, donc, rendez-vous, je pense, demain, environ de 4h à 5h, pour l'upload de la vidéo sur YouTube, et vous verrez, surprise, je ne vous dis rien, alors, après, pour ce qui est, en partie numéro 7, pour les intervenants, je ferai sûrement intervenir plusieurs personnes sur Skype, comme j'ai fait dans ma précédente vidéo sur la guilde, donc, pour les donjons, de toute façon, c'est irrémédiable, Skype obligatoire, pour, de toute façon, dans la guilde, c'est clair qu'ils l'ont, après, pour ceux qui vont revenir faire le donjon, pour les plus haut level, vous, c'est Skype, même si vous ne l'avez pas, ça ne pourra pas changer, mais en tout cas, ceux qui seront plus importants, vous devrez avoir Skype, parce que, pour les techniques, enfin, parce que, comme ça, je ne vais pas écrire en parlant, ça ne va pas trop le faire, donc, voilà, pour ce qui a été du 7 ou 6, je ne sais plus, on ne va pas numéroter les trucs non plus, voilà, aussi, pour la team, c'est parce que, je n'ai pas un ordi, puisque, comme vous pouvez voir ici, j'ai un ordi portable, que, voilà, on va regarder ça, là, et donc, l'ordi, c'est un réacteur d'avion, même, quand je upload une vidéo, le machin fait le bruit d'un putain de réacteur d'avion, voilà, ça fait un putain de bordel, l'ordi, il chauffe à mort, donc, je, enfin, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas du tout, pour l'instant, vraiment, j'abandonne la team, j'ai revendu le stuff de mon nini, voilà, tout est abandonné, je pense, mais, peut-être, quand j'aurai un ordi puissant, je vous dirai bien, peut-être, un ordi fixe, surtout, aussi, je dis bien, peut-être, c'est vraiment pas une affirmation, peut-être, et j'insiste, je ferai ma team, mais, vraiment, ce sera sûrement, après, le lycée, je vais peut-être dire des conneries, mais, le lycée, ça ne donne pas de temps, je n'ai pas de temps pour monter 4 personnages, j'ai du temps pour monter mon lycée, mais, monter 4 personnages, c'est impossible, en plus, pour payer les labos, je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas possible, voilà, voilà, c'est pas, voilà, alors, maintenant, il faut que je réfléchisse à ceux qui, pourquoi ça me met dedans, d'accord, voilà, voilà, il y aura sûrement, mais, sors de la toi, putain, allez, allez, dégage, il y aura sûrement aussi, non, mais, oh, ta race, chat de merde, il y aura sûrement, je ferai peut-être des tutoriels, donc, comme vous savez, des tutoriels donjos, il y aura sûrement des tutoriels XP, pour XP par level, il y aura sûrement aussi des tutoriels, je ne sais pas du tout si je ferai des tutoriels Kama, parce que moi, je n'ai pas vraiment de technique, en fait, pour les Kama, je regarde des vidéos sur YouTube, et la technique, il me semble la meilleure, je l'apprends, je l'exécute, et je fais mes Kama, donc, en l'occurrence, je n'ai pas encore commencé pour faire ce genre de truc, mais, je pense, commencer avec les techniques les meilleures, voilà, pour ce qui est, donc, des tutoriels, donc, maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire, il y en a quand même qui m'ont demandé si je jouais, que je jouais, si je jouais sur console, je vous en parlerai sûrement dans la prochaine vidéo, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé, est-ce que tu es sur PS3, est-ce que tu es sur Xbox, est-ce que tu joues à Calop, enfin, il y a des trucs comme ça, j'ai reçu quelques messages, donc, pas énormes, deux, trois, je vais vous répondre dans la prochaine vidéo, voilà, donc, pour ce qui est des jeux vidéo sur Red Platform, je ne vous en dis pas, je ne vous en dis pas plus, vous saurez dans la prochaine vidéo, qui sera donc sur, je ne vous dis pas plus, non, je ne veux pas vous dire, vous verrez dans la prochaine vidéo, donc, attendez, soyez un peu patient, attendez demain, entre 4 et 5 heures, elle sera là, peut-être même avant, je verrai, de toute façon, surveiller la chaîne de près, et voilà, après, je vais quand même lancer un petit remerciement, donc, la chaîne, elle évolue pas trop mal, même si le nombre d'abonnés stagne un peu, mais je tiens quand même à remercier mes 14 abonnés, parce que, ça n'a pas l'air énorme, mais moi, je suis super content, même si c'est 14 abonnés, c'est super, merci à vous, merci beaucoup à mes petits abonnés, et je crois que je suis passé à plus de 500 vues sur la chaîne, c'est peut-être pas énorme, il y en a qui diront, c'est pas énorme et tout, mais moi, je suis super content, et c'est toujours un bon début, en sachant que la chaîne a été créée, je crois, il y a une semaine et demie, à peu près, et pour moi, c'est vraiment une bonne évolution, ça commence bien, donc, voilà, pour ce qui était de la chaîne, et je crois que j'ai terminé, donc là, je vais faire une petite parenthèse, je pense qu'il y en a qui doivent se dire, mais putain, mais c'est quoi ce prix des Kim, le prix des Kim, il a baissé, un truc de taré, comme vous voyez, mais je ne sais pas, on va aller sur ça là-dessus, pour avoir 3 000 ans et, je me rappelle qu'avant, les Kim, ça va aller, mais il y en avait qui atteignent, mais je ne sais pas combien de Kamas a atteigné, et là, c'est minimum 3 000 ans et donc, on va dire, c'est minimum, ah, d'accord, on va dire, c'est minimum le prix de ce machin, c'est minimum le prix d'une coiffe du Blanceleste, le maximum, c'est le prix d'une coiffe du Blanceleste, donc, je trouve quand même que le chapeau, il est assez délaissé, bon, là, même si ça n'a rien à voir avec la vidéo, c'est juste pour vous dire, donc, là, bien sûr, c'est sur le Brumaire, après, je ne sais pas, sur les autres serveurs, si c'est aussi cher, mais de toute façon, je pense que je vais me le prendre, le Kim, ça va être sûrement mon chapeau pour le trio level, je ne prendrai pas tout ce qui est givre fou, machin truc, parce que je pense que, trio level, je ne serai peut-être plus haut d'ag, mais sûrement à l'épée, la belle épée de Kari, l'épée Toche, enfin, tous les trucs de fou, machin de dingue, qui ont tout défoncé au cool terminator, qui fait tout en donjon, d'ailleurs, voilà, de toute façon, là, pour l'instant, on va parler du présent, parce que je suis encore loin du niveau 196, hein, donc, voilà pour ce qui était de ça, 1,3 million minimum, et en plus, le Kim, il est bon jeu, 400 de vita, 80 de force, il est super, c'est juste énorme, donc ça, 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 c'est la cause, parce qu'en fait, il y a pas mal de mecs, ils se disent, oui, je vais mettre, par exemple, alors, exemple, vous voyez, par exemple, ce Kim, à la base, c'est 3700, vous dites, bon, mon Kim, il a peut-être un meilleur jet que celui-là, mais, je vais le mettre moins cher, pour que les gens l'achètent, donc, vous allez le mettre à, 3 millions, 599, et, donc, après, vous faites ça, mais, si il y a, on va dire, plus de 10 personnes, qui font ce genre de truc, voilà ce qui arrive, là, les mecs, il est condamné à mettre son Kim, en plus, il est bon jeu, le même truc, il est condamné à mettre son Kim, à 1,003, enfin, je sais pas, c'est, je comprends pas, les, c'est, 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 c'est pas super, quand même, de faire ça, éviter de baisser les prix, après, ça donne lieu, à des trucs comme ça, enfin, il y aura deux catégories de personnes, c'est, les vendeurs, donc, eux, ils vont, ça va leur faire chier les bulles, si on peut dire ça comme ça, et il y aura les acheteurs, alors moi, je suis dans les acheteurs, donc je suis content, mais bon, c'est quand même pour vous dire, évitez de baisser les prix, parce que, sinon, enfin, c'est pour vous, mais, ça vous fera quand même perdre, énormément de, de gains, si on peut dire ça comme ça, voilà, c'est pour ce qui est de mon truc, donc après, on est au 172, je pense que je m'achèterai ça, mais alors, c'est cher, donc, je vais arrêter sur cette parenthèse, donc, maintenant, on va plutôt parler, alors voilà, maintenant, on va passer à la partie du conseil, donc, j'espère que la vidéo ne dure pas trop longtemps, 22 minutes, oh là là, on va passer à la partie du conseil, donc, je cherche, donc, comme vous savez, j'ai un personnage, donc, voilà, mon yop, terre, air, voilà, et, je chercherai, je cherche plutôt, un personnage, on va dire, qui joue, un conseil, qui joue assez, assez corps à corps, qui soit, soit terre, soit terre, air, soit air, donc, un des deux éléments, ou les deux mélangés, et, à qui je pourrais mettre mon stuff, c'est-à-dire, le cantile, les machins, trucs, comme ça, j'ai pas besoin de la revendre, et je pourrais la mettre, voilà, donc, un personnage, qui répondrait, donc, à ses besoins, je vais vous dire, 4 personnages, qui m'ont pas trop mal, pas trop mal marqué, parce que, ils avaient des bonnes techniques, et ça roxait pas trop mal, donc, donc, c'est pas trop intéressant, qu'est-ce qui m'avait pas mal intéressé, donc, c'était, les zobals, pourquoi les zobals, parce que ça, c'est vraiment des, des fucking roxers de ouf, euh, zobals, si je le fais, ce sera environ terre, air, mais j'écouterai vos conseils, je ferai pas, j'écouterai plutôt vos conseils, que ce que moi, j'en pense, parce que j'ai jamais, monté trop haut, en zobals, euh, dans la première classe, zobal, seconde classe, un roublard, pourquoi le roublard, alors, les bombes, euh, c'est assez intéressant à jouer, mais même si, alors, le roublard, il peut jouer de loin, comme de près, euh, mais, euh, donc, ça pourrait un peu me changer, du gameplay, rester assez près de mes ennemis, mais, euh, j'aime pas, je vais, ça me tente bien de me faire un roublard, air, euh, pourquoi pas, euh, troisième personnage, j'hésite, euh, avec, euh, on va dire, un gzellor, pourquoi les gzellor, ça tape, mais, vraiment fort, avec leur frappe de gzellor, ça relève des pa, euh, ça, ça fait, ça, ça, il y a des cartes en gzellor, c'est, ça donne des pa à l'allié, ça fait énormément de trucs super, donc, pourquoi pas, un gzellor, et, euh, en dernier, j'avais pensé, je crois, je crois, à un sadie, euh, donc, n'hésitez pas à me donner vos conseils, euh, sur les classes, donc là, je pense que je vais faire, euh, un roublard, et, mais, n'hésitez pas quand même dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, donc, je vais faire assez vite, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à me faire connaître, parce que c'est assez dur de percer dans le monde des vidéos, et un peu sûr d'autres plus, et n'hésitez pas à, euh, à, 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 à commenter, voilà, allez les amis, portez-vous bien, rendez-vous demain pour la vidéo qui fera sourire plusieurs teams, à plus les gars.